La police danoise a mis la main sur les auteurs de deux explosions survenues mercredi dans le quartier des ambassades à Copenhague. Selon les enquêteurs, c'est bien l'ambassade d'Israël qui était visée. Les personnes arrêtées sont deux hommes. L'un est majeur, âgé de 19 ans, et l'autre est un adolescent de 16 ans. Ils sont de nationalité suédoise. Ils ont été arrêtés à la gare de Copenhague alors qu'ils s'apprêtaient à fuir le pays. Ils ont été placés en détention provisoire pendant 27 jours jusqu'à la date de leur procès. Ils sont accusés de possession d'armes illégales et de port de cinq grenades à main. Deux des grenades ont explosé lorsque les suspects les ont lancées sur une maison proche de l'ambassade. Mais la mission israélienne n'a pas été endommagée. Selon une chaîne de télévision danoise, les deux hommes sont soupçonnés d'avoir agi en association et en accord préalable avec un ou plusieurs auteurs. La chef du gouvernement danois a déclaré qu'il était de plus en plus dangereux d'être juif en Europe. Antisemitisme stiger. Je ne peux pas prendre trop d'attention d'être dans les jolies et tous les autres qui marchent. Dans leurs besoins, il y a beaucoup de gens qui font tout ce que les gens font pour attirer les jolies. Cette attaque au Danemark intervient après que des coups de feu ont été tirés mardi en fin de journée à l'ambassade d'Israël, cette fois-ci à Stockholm en Suède. Personne n'a été blessé et aucune arrestation n'a été effectuée. La police suédoise a estimé, sans donner plus de détails, que cette attaque avait des liens avec l'Iran. La police suédoise a estimé de l'Iran.